Bonjour à tous et à toutes, docteur Christian Lucas, neurologue. Je suis chef de service du Centre d'évaluation et de traitement de la douleur à l'hôpital Saint-Langot au CHU de Lille et par ailleurs président de la Société française d'études émigrées et céphalées, qui est la société savante, qui s'occupe de cette thématique. La toxine botulique, c'est une toxine qui est produite par une bactérie, donc une petite bactérie qui peut donner d'ailleurs des maladies, une maladie particulière qui s'appelle le botulisme. Mais cette toxine, qui est bien sûr dangereuse à forte dose, utilisée à dose infinitésimale, on s'en sert en médecine depuis très longtemps déjà, pour différentes indications, les hémispasmes faciaux après une paralysie faciale, les gens qui ont une hémiplégie, qui ont une spasticité. Donc à petite dose, c'est un médicament. Alors c'est très connu pour la médecine esthétique, donc tout le monde connaît les Botox parties, mais en fait c'est très largement utilisé et ça a été d'abord utilisé comme un médicament en injection locale dans certains sites particuliers. Alors pour la migraine, il y a eu des essais thérapeutiques très très larges aux Etats-Unis et en Europe, qui ont été faits il y a maintenant 12 ans, donc chez des patients en migraine chronique. Alors certes la migraine est une pathologie chronique, mais la migraine chronique c'est une définition bien précise. Ce sont des gens qui ont des mothètes plus de 15 jours par mois, avec au moins 8 pics migraineux, et donc en injection locale, dans 7 groupes musculaires, en fait c'est 31 petites injections, mais ça se fait très rapidement, avec des toutes petites aiguilles. Donc cette toxine botulique localement va bloquer un messager chimique qui s'appelle le CGRP, qui est produit excessivement chez les patients migraineux, et cette petite protéine, c'est ça qui donne les douleurs, parce que les migraineux fabriquent trop de CGRP, qui dilate les artères et qui fait mal. Et donc la toxine, localement, dans les muscles du cou et de la face, va bloquer l'action de cette petite protéine, le CGRP. Comme mentionné, tous les migraineux ne relèvent pas de la toxine botulique. Les patients qui ont des migraines épisodiques, par exemple un patient qui a 3-4 crises par mois, ou 5 ou 6, ne relèvent pas de la toxine botulique. Il faut avoir au moins 15 jours de maux-têtes, dont au moins 8 pics migraineux, et au plan du remboursement, être en échec d'au moins 2 traitements de fonds traditionnels, parce que c'est un traitement bien sûr coûteux, qui est un produit de la réserve hospitalière, donc ça ne s'administre qu'à l'hôpital par des médecins formés. Donc vous avez compris que l'indication, elle est quand même ciblée. Et par ailleurs, dans la migraine épisodique, il n'y a pas de preuve d'efficacité. C'est pour ça que c'est réservé à la migraine chronique, en échec d'au moins 2 traitements de fonds. Le traitement est décidé par votre neurologue, qui vous suit habituellement pour la migraine. Ça se passe lors d'une consultation qui dure une vingtaine de minutes dans une chambre dans le secteur ambulatoire. Donc il y a un temps d'information sur la toxine botulique et les possibles effets indésirables au traitement. Puis le temps d'injection, donc les injections au niveau du visage qui se font en position allongée. Et puis ensuite au niveau de l'arrière du crâne et des épaules, en position assise. Il n'y a pas de précaution particulière à prendre ou pas de temps à respecter. Vous pouvez repartir immédiatement après et puis avoir vos activités habituelles. Alors oui, comme tout traitement ou toute intervention médicale, il y a possiblement des effets indésirables. Généralement réversibles parce que la toxine a une efficacité limitée dans le temps à quelques mois. Les effets indésirables durent beaucoup moins longtemps. Comme toute injection, on peut avoir une douleur ou un hématome au point d'injection. On peut observer des douleurs musculaires également, notamment au niveau du cou. Et puis de manière un petit peu plus spécifique à la toxine, on peut avoir une petite chute des paupières qui survient dans l'étude qui a été faite par rapport à ce protocole dans 3% des cas à peu près, qui est tout à fait réversible aussi, mais qui est à signaler à la consultation ultérieure parce qu'elle peut nécessiter des petites adaptations de doses de toxines. Alors du coup, moi j'étais migraineuse chronique, j'avais des migraines quotidiennes. J'ai essayé plein de traitements de fonds, rien n'a fonctionné. Et depuis que j'ai fait les injections botuliniques, je suis passée du coup d'une trentaine de migraines par mois à moins de 15, juste avec la première phase des injections. Maintenant, je suis revenue faire la deuxième phase d'injection et je suis plus stressée parce que du coup, je sais que ça se passe vite et qu'on n'a pas le temps d'avoir mal, de sentir l'aiguille parce que vraiment, ça va hyper vite. Ça ne prend même pas 5 minutes pour faire 31 points d'injection. Ah mais impeccable ! Moi j'arrive déjà sans stress, donc voilà, ça se passe très bien. Aujourd'hui, ça s'est très bien passé. Des petits picotements au niveau du front, peut-être de la tente, mais comme un petit insecte qui vous pique. Mais non, ce n'est pas douloureux. Je pense qu'il ne faut pas vraiment avoir d'appréhension. C'est vraiment des petites injections. Non, ce n'est pas douloureux. Je vous dis vraiment des petits picotements, c'est tout. Il faut essayer tous les traitements. Moi, je vois que j'ai essayé beaucoup de traitements de fonds. Donc là, on est arrivé vraiment sur les injections botox, donc c'est la deuxième séance. J'y crois et je veux rester positive. Je pense que ça passera et j'arriverai à vaincre ces douleurs, ces migraines chroniques. De ne pas stresser parce que vraiment, ça se passe super bien. Le docteur, quand il prépare ses injections, il explique en même temps. Et vraiment, ça se passe très très bien. Ça va super vite. Donc voilà, allez-y sereinement.